comment allez vous c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc bienvenue dans ce nouvel épisode de inspiration le podcast tricot et teinture de laine de tricot stitch donc je m'appelle christelle et si vous me rejoignez aujourd'hui pour la première fois bienvenue je suis très heureuse de vous accueillir ici dans mon petit coin podcast et si vous êtes un ou une fidèle merci beaucoup de revenir à nouveau me voir aujourd'hui et passer un moment avec moi donc je voudrais commencer par vous souhaiter une très bonne année 2021 je peux en faire des tonnes parce que en général déjà les voeux c'est pas mon fort mais en plus voilà cette année ce qu'on attend de 2021 c'est quand même assez basique on attend juste que ce soit mieux que 2020 ce qui honnêtement devrait pas être très dur à moins qu'on ait vraiment je sais pas moi des aliens qui débarquent ou voilà autre un truc godila enfin j'en sais rien mais a priori ça devrait pas être trop difficile de faire mieux que 2020 surtout si on voit la fin de de ce virus qui nous pourrit la vie depuis des mois donc j'espère que vous avez passé une belle période de noël que vous en avez profité pour faire des trucs qui vous font vous ont fait plaisir si vous avez en vacances bon je vais commencer déjà par les petits trucs habituels de début d'épisode donc simplement vous rappeler que vous pouvez enfin vous pouvez je vous incite je vous encourage vivement à vous abonner à la newsletter tricot et stitch dont vous trouverez le lien ainsi que tout le détail des sujets abordés dans cet épisode avec les time codes correspondant dans les notes la newsletter c'est vraiment le meilleur moyen de rester en contact avec moi et de s'assurer de ne rien louper de ce qui se passe c'est tricot et stitch je poste régulièrement sur instagram aussi mais l'algorithme fait que parfois vous ne pouvez pas voir mes postes donc je vous encourage vivement à vous inscrire je vous offre un patron de tricot pour vous souhaiter la bienvenue c'est le patron du châle jimmy voilà donc vraiment la newsletter c'est le meilleur moyen de rester en contact vous pouvez également trouver pas mal d'informations sur le site tricot et stitch point com donc je mets de plus en plus de choses dessus vous avez le dernier podcast vous avez le lien pour la dernière mise à jour de la boutique avec le détail de ce qu'il y a dans la mise à jour vous avez les informations sur les bases et les couleurs le nuancier je vais également compléter bientôt je vais ajouter une page parce que je commence à voir pas mal de patrons traduits sous mon bras là j'ai d'ailleurs une cliente qui m'a demandé il n'y a pas longtemps de lui donner une liste des patrons que j'avais traduit donc je vais la préparer et je pense que je vais mettre sur le site internet également sur une page à part traduction comme ça si jamais vous souhaitez recevoir la traduction d'un patron que j'ai traduit vous m'envoyez votre preuve d'achat en répondant à la newsletter il faut que votre preuve d'achat fasse apparaître votre nom et le nom du patron et moi je vous envoie la traduction alors les patrons traduit à ce jour on a le love note de tinkanit on a le rock city de tannis la vallée on a le slip stravaganza de steven west on a le stillness et le land of sweets d'hélène stewart on a never note gnoming et adventure gnome de sarah shira pour never note gnoming le la traduction est disponible directement sur ravelry et on a les chaussettes du mois qui sont vanilla is the new black qui sont traduites j'en oublie peut-être je crois que c'est tout c'est déjà pas mal en j'ai eu plusieurs demandes pour traduire le winter light de steven west donc le châle et burn it long je pense que je vais le faire ce mois ci j'ai un peu de boulot sur un autre patron là la semaine prochaine mais ouais troisième semaine de janvier je devrais pouvoir faire faire cette traduction voilà alors oui je voulais également à nouveau vous remercier d'utiliser le hashtag tricot stitch pour partager vos réalisations merci beaucoup je m'y balade très souvent j'aime beaucoup voir ce que vous faites c'était là j'ai pas beaucoup partagé pendant les vacances parce que j'ai vraiment déconnecté mais je vais reprendre les partages en story de vos de vos réalisations il y avait vraiment eu des choses magnifiques là qui sont passées en story et dans la le cal permanent tricot stitch donc qui c'est le donc le deuxième mois qui vient de se clôturer la fin décembre j'ai les gagnantes d'ailleurs la gagnante parce que cette fois ci avec un seul prix à gagner je vous en parle tout de suite après j'ai vu également qu'il y avait déjà les hashtags là je n'avais pas encore annoncé mais il y a déjà une publication sur les hashtags du mois de janvier donc waouh bravo alors ça c'est de la proactivité bravo ça c'est génial donc donc le cal permanent le principe c'est de poster sur instagram ou sur ravelry un projet tricot stitch donc ça peut être le patron ça peut être les laines ça peut être les deux pour une double entrée et vous pouvez jouer sur ravelry et ou sur instagram le hashtag pour jouer sur instagram pour ce mois ci c'est va paraître ici c'est tricot et stitch et faut fanfare j a n pour janvier j a n 2021 voilà donc partager vos projets pendant tout le mois de janvier sur ravelry sur instagram je fais tirage au sort à la fin du mois et à gagner ce mois ci ce sera les chevaux du mois donc les chevaux que je vais vous présenter en vrai là dans pas longtemps qui s'appelle nuit d'hiver je vous montre rapidement il est là sur la base l'urex donc ce sera à gagner sur la base extra fine fingering pas sur la base lurex le cadeau sera sur la base extra fine fingering mais ce sera ce coloris donc voilà et ben je vais enchaîner tout de suite sur les gagnantes du mois de le alors je dis les gagnantes parce que je vous avais dit aussi que vous pouviez partager vos slips travaganza sur un fil dédié sur ravelry vous avez été quelques unes à le faire et je vous avais promis un petit cadeau donc c'est pour ça que je parle des gagnantes au pluriel alors bah du coup les slips de la gagnante donc il ya eu quelques slips travaganza de posséde en fil de discussion donc merci beaucoup tricoter en tricots stitch c'était vraiment super de voir vos projets alors la gagnante c'est laurine c'est quick banane que je connais bien je shoot ma caméra oui laurine c'est une testeuse donc je la connais bravo laurine félicitations je t'offre un petit carnet et ma balle les willy des woolly puffins donc voilà je te je te l'envoie par j'ai tout en fait j'ai tout pour toi j'ai tout l'adresse je te je sais où tu habites je t'envoie ça et la gagnante donc de la ff de la fanfare dfo du mois de décembre c'est virginie vidi didit voilà donc bravo virginie tu gagnes donc un kit never not gnoming donc c'est un kit pour tricoter un petit gnome dans le coloris gnome de jardin tiens toi bientôt voilà donc ce sont les coloris ivy confetti theory et naturel pour la barbe voilà bravo virginie je t'envoie je te contacterai de mon côté mais enfin si tu regardes ce podcast n'hésite pas m'envoyer un mail pour me donner des coordonnées que je puisse te faire parvenir ton kit voilà donc on en est où là je surveille le temps parce que je suis limité par la batterie en fait donc il faut que j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui donc il faut que je garde voilà c'était c'était tout pour ce ce sujet là nouvelle année 2021 donc alors j'ai décidé que en fait on reprenait les numéros d'épisode à 1 parce que ça va être inspiration saison 2 donc je vais modifier les playlists sur la chaîne youtube ça me fait un délire série voilà j'aime bien et nouvelle année nouveau cahier donc comme d'habitude j'adore les paperblanks et cette fois ci j'ai pris du bleu j'ai pas il se passe un truc avec le bleu en ce moment il ya un truc je suis de plus en plus bleu vous m'avez converti vous les aficionados de affiche la dose d'as de bleu donc voilà nouveau cahier ça c'est un grand plaisir un nouveau cahier j'ai déjà écrit plein de trucs dedans j'ai plein plein de projets pour pour cette année j'ai donc il y en a un que je vous ai déjà dévoilé avec l'almanac de la tricoteuse de chaussettes j'en ai d'autres qui vont pas durer toute l'année ça c'est le seul projet pour toute l'année mais quand même c'est un gros projet je vais vous en parler un petit peu plus alors je regarde je m'étais fait le planning de la 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 oui alors déjà je voulais vous dire un petit mot sur les vacances donc de notre côté ça s'est très bien passé je n'ai pas filmé de podcast pendant les vacances parce que ça s'y est vraiment pas prêté c'est trouvé que pour on a été embêté avec des des virus alors pas le kovid heureusement bien qu'on ait eu une alerte et qu'il avait fallu qu'on fasse tester un de nos enfants qui était négatif heureusement ce qu'on venait de fêter noël en famille donc ça aurait été assez inquiétant si il avait eu le kovid parce que ça aurait voulu dire qu'on avait exposé mes parents et tout donc c'était inquiétant c'est pas le cas donc on est on était soulagé bon moi j'étais malade et j'ai deux de mes enfants donc deux sur quatre qui étaient malades j'ai pas beaucoup profité des vacances pour enfin pas trop la neige en fait sauf les deux derniers jours où amelia qui faisait partie des petits malades était un peu mieux et on a pu sortir avec l'accord du médecin elle a pu aller un petit peu dans la neige quand même voilà sinon c'était très sympa c'était un chalet un petit chalet il y avait un poêle à bois qui chauffait mais alors waouh c'est vrai que c'est cool j'adore mais le côté réel du poêle à bois versus le feu de bois sur l'ordinateur c'est que ça chauffe mais de malade et enfin on était régulièrement obligé d'ouvrir quoi parce qu'il faisait trop chaud je pense aussi que dans ces petits chalets en fait ils mettent des gros poêles à bois parce que c'est c'est sympa mais ça ça chauffe énormément pour des petites pièces et enfin je pense que le poêle à bois il aurait pu facilement chauffer une surface de quatre fois plus grosse quoi tellement il chauffait donc voilà j'ai quand même bien apprécié les projets les projets des vacances donc j'en ai eu j'en ai eu deux sur lesquels j'ai trois sur lesquels j'ai avancé vraiment vraiment régulièrement le premier c'est le land of sweets de donc dnc ward que j'avais proposé donc vous avez été plusieurs à vous inscrire pour recevoir ce patron de col la traduction donc pour la recevoir sous forme d'indices correspondant à la période des 12 jours de noël donc le col land of sweets il est là c'est ce col et j'ai pas rentré les fils je l'ai fini mais j'ai pas rentré les fils donc j'avais préparé des kits de mini pour le tricoter il m'en reste un d'ailleurs dans la boutique il me reste celui là donc c'est tarantel c'était donc inspiré land of sweets c'est un patron qui est inspiré de du balai casse noisette donc j'ai également préparé les kits de fin j'étais moi aussi inspiré par casse noisette pour préparer les kits et donc voilà le dernier kit qui reste en boutique qui s'appelle tarantel multicolores et donc ça sert à tricoter ce col qui est vraiment très très agréable à faire parce qu'on alterne il est très simple en fait déjà le nombre le nombre de mailles reste identique tout du long et et en fait on a quelques motifs il ya quatre motifs différents ou trois motifs différents donc on a les côtes ici après c'est jersey on a un petit motif en damier voilà ensuite on a ce motif de dentelle et à chaque fois en fait c'est découpé par rayures donc le la façon dont j'avais découpé le patron c'était de rayures par jour donc là c'était jour de noël j'ai monté les mailles un peu en avant j'ai monté les mailles le 24 décembre ensuite donc jour de noël 26 27 28 29 etc j'ai à peu près tenu le rythme de que j'avais proposé et ben je l'ai fini je l'ai fini hier ou avant-hier voilà et je me suis planté par contre ça se voit pas mais normalement c'était des mailles 2 1 des côtes pardon 2 1 et j'ai fini par des côtes 2 2 je me disais tiens c'est bizarre ça tombe pas juste pourquoi ça tombe pas juste d'ailleurs ça se voit au niveau de la jonction j'ai hop j'ai des côtes j'ai pas j'ai pas de maille en verre oui c'est parce que je me suis planté c'est des côtes 2 1 voilà donc très agréable à tricoter super sympa de jouer avec les couleurs alors j'ai pas fait la même progression là j'ai été un peu à la one again sans trop planifier et après j'ai suivi à partir de là j'ai suivi l'ordre que j'avais mis sur les photos des kits et en fait je préfère j'aurais dû garder cet ordre là depuis le départ j'aime moins cette partie je préfère à partir de là et j'ai beaucoup de restes en fait je pense qu'il y aurait facilement eu de quoi en faire un deuxième avec le kit est ce que je vais faire est l'un siward dans le cadre de son sa collection de patrons de l'avant qui s'appelle lit 20 elle a sorti cette année une un patron de mitaines qui sont très jolies et qui utilise également à nouveau des mini de des calendriers de l'avant donc j'ai envie de me faire des mitaines assorties avec avec le reste voilà donc je pense que je vais tricoter ça rapidement le fait que il y des rayures en plus ça se tricote très très vite donc voilà ça c'est le premier pas le premier projet des vacances que j'ai vraiment adoré tricoter il reste à rentrer les fils et à le bloquer le second projet des vacances sur lequel j'ai été assidue c'est mon projet de filage ingle nook fibers donc je vais vous montrer il est il est sur la bobine donc vous allez pas avoir vraiment la progression il va falloir attendre que je termine de le de l'enlever de la bobine alors je sais pas si en fait j'ai bien envie de le garder en single parce que je n'ai pas fait très très retordu ça c'est la dernière le dernier petit le dernier petit petite boule de fibres donc qui va venir après le rouge là voilà et en fait on est parti du bleu gris vers du bleu oui vers le bleu vert revenir vers le bleu violet et rouge voilà cette dernière et on termine sur une touche presque orangé je suis pas trop trop sûre de moi en fait comme j'ai tout filé sur la même bobine mais alternative c'est soit de laisser en single soit de le donc en single il est pas mal je pense qu'au niveau du retort on est bien c'est pas trop retordu et ça me fera une fingering ou alors je fais une trois brins et là ça va être je pense facile une sport ou une des cas je pense que je vais le garder en single j'ai fait ça qu'une seule fois je sais pas trop ce que ça va donner et le filage est pas complètement régulier il ya eu des moments où en fait j'ai filé de façon à avoir un fil assez gonflant et avec un toucher un peu les noeuds je voulais pas quelque chose de trop trop lisse donc je pense que je vais terminer et je vais sortir directement de la bobine et je vais le garder en single voilà donc je sais pas si on voit bien au niveau de la il est sympa il ya de la des paillettes il est tweed et il va être magnifique et c'était c'était trop trop sympa et c'est parfait en fait cette quantité de laine à filer au roue et ça on en a pour aller 20 minutes une demi-heure maxi ça va assez vite donc c'est pour ça que j'ai pu j'ai pu tenir en fait le projet pendant les vacances l'autre projet sur lequel j'ai avancé c'est donc je voulais absolument tricoter le coloris du mois qui est la nouvelle présentation j'ai enlevé les châles j'ai mis ça c'est mon c'est mon installation des projets des futurs projets tricot stitch donc je vais vous en parler juste après mais j'ai réussi à réutiliser ce truc qui est censé permettre de ranger des cravates et des accessoires pour c'est pile la bonne taille pour coincé des pelotes donc voilà donc voilà le projet ça va me permettre de vous parler du coup du même dans le même temps de de l'almanac de la tricoteuse de chaussettes on voit là donc ça c'est le patron du mois donc l'almanac de la tricoteuse de chaussettes je vais je vous propose en fait tous les mois un coloris un coloris qui sera ancré dans un élément du mois en cours donc pour le mois de janvier ce sont les nuits d'hiver donc je vais partager je vais vous partager le mood board donc la source des photos c'est pinterest et j'ai partagé sur mon blog le lien vers le mood board complet là ce que vous voyez c'est ce que vous voyez là c'est un extrait des photos qui m'ont inspiré pour créer ce coloris mais sur pinterest vous avez toutes les photos donc si vous avez vraiment envie de de faire l'expérience de de ce que j'ai voulu commis communiquer à travers le ce coloris c'est sur pinterest voilà et donc ce coloris s'appelle nuit d'hiver et c'était je voulais vraiment quelque chose qui rappelle la nuit mais une nuit pas une nuit complètement sombre c'est une nuit étoilée une nuit avec même presque des des touches d'aurores boréales des zones plus sombres des zones plus claires du bleu presque clair parce que quand la la nuit est lumineuse avec la lune qui se reflète sur la neige on peut on peut vraiment avoir ce type de de couleurs claires en fait donc voilà le voilà le l'idée derrière le mois de janvier donc j'éteins cette ce coloris sur l'urex parce que l'idée de départ c'était de vraiment de de partir sur quelque chose de très lumineux une nuit étoilée des aurores boréales des voilà ce genre de c'est ce que je voulais faire passer comme comme univers en fait à travers ce coloris donc je voulais montrer rapidement il ya aussi il ya aussi du violet un petit peu il ya du violet il ya beaucoup de tons de bleus il ya il ya des couleurs plus sombre il ya du gris là vous avez même un petit peu de un petit peu de jaune qui se mélangent et qui donne du un vert donc voilà il est il est vraiment tout en nuance il est je l'adore j'aime énormément énormément ce coloris et j'ai pas besoin de me forcer pour tricoter la chaussette donc voilà le coloris nuit d'hiver donc de l'almanac de la tricoteuse des chaussettes qui est finalement je pense qu'on peut le voir comme un club le club tricot stitch ça va vous permettre en fait d'avoir des idées d'associations déjà de laine et de patron moi je suis une tricoteuse de chaussettes depuis des années j'ai créé des patrons de chaussettes mais il ya également des dizaines de patrons de chaussettes qui sont dans la liste des projets que je veux faire sur ravelry depuis des années et et voilà et en fait j'ai envie de les tricoter j'ai aussi envie de vous les faire découvrir parce que dedans il ya ce qui que je considère des classiques du tricot chaussettes donc si vous tricote en anglais c'est super vous pouvez c'est des idées en fait vous n'êtes pas du tout obligé de de tricoter ce patron là avec cette laine là vous faites ce que vous voulez ce sont simplement des idées des suggestions moi je souhaite tricoter ces patrons là avec ces laines là d'ailleurs quand je les crée j'ai le patron en tête donc là c'est un coloris qui est vraiment très 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 mélangé mais sans être non plus ça fait pas des grosses des grosses zones de où les couleurs s'agglutinent donc c'est assez bien assez harmonieusement réparti et je du coup c'était parfait pour ce patron de chaussettes qui s'appelle vanilla is the new black qui est un patron de chaussettes génial dont le l'intérêt principal et le talon c'est une construction de talons qui est complètement différente de c'est la première fois que je fais un talon comme ça je le trouve super génial en fait arrivé ici on augmente on augmente on augmente on augmente on et les augmentations sont travaillées de façon à avoir des des côtes donc ce qui est très sympa c'est que ça rappelle les côtes ici puisqu'on est en deux deux en fait deux mailles envers deux mailles en droit et une fois qu'on arrive au à la fin des augmentations qui sont bien bien expliqué suivant les tailles on fait des rangs raccourcis mais qui vont en fait jusqu'au bout et qui vont permettre de revenir au nombre initial de mailles avant qu'on ne fasse les augmentations donc ce qui est super c'est que finalement c'est presque plus simple qu'un talon renforcé puisqu'il ya une étape en moins et une fois qu'on a fini les rangs raccourcis il n'y a pas de relevage de maille et tout ça c'est on a on peut repartir en rond et donc et donc c'est hyper intéressant et alors ce qui est super avec cette chaussette en plus c'est que vous pouvez la porter comme ça donc ça c'est avec le jersey sur l'endroit mais vous pouvez aussi la porter sur l'envers parce que le passé en fait c'est une un patron réversible et c'est très joli aussi sur l'envers et comme ce sont des côtes de deux bas en fait alors c'est sympa parce que les mailles envers répartissent aussi la couleur différemment ça casse un petit peu les les zones de couleurs et le patron en fait il est il a le pardon le talon et il apparaît comme ça voilà donc il est il est super il ya juste peut-être l'arête centrale qui est un peu moins nette mais sinon voilà donc il est vraiment cool ça se tricote très vite parce que c'est du jersey en droit donc ça va hyper vite moi ce que j'aime bien faire c'est que j'utilise en fait les marqueurs de pro de progrès comme ça je le mets au début de ma séance de tricot et ça me permet de voir combien j'ai tricoté et j'essaye de l'avancer comme ça régulièrement comme j'ai d'autres projets sur lesquels je veux avancer je sais que je me suis fixé un nombre de rangs ou que je veux faire par jour de façon à la terminer sur ce mois ci et voilà et donc ça me permet de de compter plus facilement où j'en suis surtout que comme on n'a aucun aucun point de repère aucun aucun élément texture aucun élément de couleur qui permettent de se repérer c'est plutôt pas mal donc c'est une façon d'utiliser les marqueurs les marqueurs comme ceci avec ses petites ces petits fermoirs comme ça donc voilà l'autre projet sur lequel j'ai j'ai bien bien avancé et puis j'ai également avancé un petit peu sur ma chaussette de noël donc vous avez le premier côté ici et en fait j'ai monté les mailles et elle est juste là non là voilà j'ai monté les mailles pour la deuxième et j'avance et de la même façon je me suis fixé un nombre de un nombre de rangs que je veux tricoter par jour donc ça m'a bien servi puisque ça marchait comme ça pour le fin vraiment de découper les projets en petites parties facilement voilà qui sont pas trop volumineuse facilement atteignable ça permet de vraiment en tout cas pour moi faire des progrès réguliers et à la fin du mois avoir quelque chose de terminé parce que là je veux vraiment tenir l'almanac de la tricotée je sais je veux tricoter tous les tous les patrons de cette année je veux avoir à la fin de l'année 12 paires voilà c'est mon objectif et celle ci c'était la pré almanac de la tricotée de chaussettes elle rentre un peu dedans en fait parce qu'elle est carrément raccord avec le thème du mois de décembre elle est juste super donc voilà ça c'était pour les projets sur lesquels j'ai travaillé pendant les vacances avec plaisir je dis travailler mais c'est pas vraiment du travail ce que j'ai pas fait c'est le châle winter lights de steven west déjà c'est le celui qui me plaît le plus l'autre après avoir fait la bordure du slip stravaganza que vous vous apercevez un petit peu là haut là les chevrons là le deuxième châle de sa collection hibernita long en fait cette bordure jeu une fois que je l'avais terminé j'étais contente de l'avoir fini je me projette pas du tout dans faire un projet qui n'utilise que cette technique parce que en fait il ya finalement les rangs sont sans arrêt interrompus par des jeux d'augmentation et de diminution je trouve que c'est pas fluide vraiment j'avais pas du tout envie de tricoter ça et le winter lights il est très joli mais je vous avoue qu'il me fait quand même beaucoup penser au slip stravaganza et que j'avais pas envie de repartir dans des techniques de mailles glissées comme ça donc du coup j'ai pas monté les mailles pour ce châle j'avais envie de quelque chose de plus simple j'avais envie de points mousses j'avais envie de rayures j'avais envie de dentelles et j'ai pas réussi à trouver quelque chose qui me qui m'a fait avoir un coup de coeur du coup j'ai commencé quelque chose on peut le voir juste là c'est encore un tout petit bébé châle il n'y a rien trop à voir c'est juste un début au point mousse dans le coloris sous bois donc mes quatre couleurs sont là et sont en pelote je vais voir si je continue si je je me mets pas de pression je vais tricoter tranquillement dessus je suis juste j'adore la base j'adore les couleurs j'ai vraiment envie de les utiliser dans quelque chose de plus simple de presque un peu traditionnel dans l'esprit pour vraiment mettre en valeur le la base bfl et voilà quelque chose de très cosy qui pas trop excentrique enfin voilà donc d'enveloppant c'est l'idée donc du coup j'ai mis ça j'ai mis ça là je vais voir j'ai d'autres projets sur lesquels je dois avancer avant de revenir à celui là et donc ce que je voulais vous montrer derrière également c'est que derrière moi il ya le châle réconfort qui fait partie des projets sur lesquels je veux avancer j'ai prévu donc d'écrire le patron j'ai j'aimerais bien le faire ce mois ci et la laine verte qui est là c'est pour tricoter un chat un autre châle réconfort donc c'est une base que j'aimerais bien amener dans la boutique qui est une base d'ecatouid et donc je sais pas encore si je vais lui adjoindre le mohair vert là je sais pas encore mais ça ça fait partie des projets et ça en bas ce sont en fait je vous en avais parlé déjà je l'ai pas concrétisé parce que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre j'ai pas du tout réussi je voulais créer le bonnet brioche queen pour aller avec le col donc ça c'est ce qui est pelotoné depuis trois mois à peu près pour un ensemble col et bonnet brioche queen qui utiliserait non plus la slub mais la silky de fluff dans ce coloris super beau et de la single dans le coloris darker things et là j'ai deux pelotes il y en a une de mohair et soie classique que je voulais et je voulais en fait me servir de la single avec le mohair et soie comme couleur foncé de la couleur de fond et utiliser le la quitte ce qu'il s'il qu'il s'il fleuve comme couleur principale qui remplace la fingering en fait donc j'avais même temps de quoi faire quelques kits mais étant donné que c'est un projet qui prend beaucoup de retard je vais mettre c'est l'aide dans la boutique voilà donc c'est la silky de fleuve dans la coloris le coloris brume d'automne et de la single dans le coloris darker things donc je vais voir je pense que je vais quand même créer mon patron de bonnet et peut-être de mitaines si le métrage le permet dans ses couleurs et la quatrième pelote en fait c'est c'est quelque chose que je voudrais tester je vais vous la montrer j'en ai acheté un tout petit peu que j'ai teinte en dans le coloris darker things et en fait c'est un peu le même principe de filage que le mohair et soie sauf qu'à la place du mohair c'est du cachemire c'est tellement doux donc pareil j'avais envie donc c'est encore une alternative au mohair et soie une alternative au suri et soie c'est du cachemire et soie donc faut vous dire que j'ai envie d'essayer et comme d'habitude je vais essayer avant de le mettre en boutique si jamais c'est concluant je pense que ça sera une des bases qui va rejoindre la boutique courant 2021 voilà donc très 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 jolie laine très très douce très 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 douce voilà pour les projets celui qu'on ne voit pas alors il ya aussi lui là haut là tout en haut qui est un petit projet de mitaines je voulais tester en fait deux bases deux nouvelles bases aussi qui vont bientôt rejoindre la boutique donc c'est ça va être le nouveau mohair et soie qui n'est pas encore en boutique parce que j'ai pas encore teint mais j'ai reçu la laine donc mohair et soie encore plus doux que la base que j'avais auparavant avec un peu plus de mohair 75% de mohair 25% de soie donc ça ça rejoint la boutique très vite et à côté c'est une une sport en fait une entre la déca et la sport une petite déca une sport d'odue que je voudrais utiliser pour des kits pour le patron prestes flowers que j'aimerais bien vous proposer ce mois ci aussi mais je reviendrai dessus plus tard voilà pour ce qui a occupé mes vacances donc beaucoup de choses beaucoup de choses des vacances sympa bon j'étais quand même contente de rentrer je vous le cache pas parce que j'en avais marre d'être garde malade dans un tout petit le chalet était tout petit donc j'ai beau aimé j'ai beau aimé tricoter j'en avais ras le bol quoi j'en avais ras le bol et puis j'étais inquiète pour les enfants on a il a fallu qu'on consulte le jour de noël il a fallu qu'on aille aux urgences et en traversant la suisse il a fallu qu'on aille consulter le jour de l'an consultation aussi une autre consultation dans le courant de la semaine chez un pédiatre alors ce que je voulais vous dire aussi je reviens pardon j'ai oublié concernant le patron du mois excusez moi donc vanilla is the new black c'est quand même un patron qui je pense s'adresse à des personnes qui ont déjà tricoté des chaussettes c'est pas un patron qui explique les choses c'est un patron qui vous dit avec votre méthode de montage élastique préféré et monté temps de maille donc si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes vous n'allez pas avoir de montage élastique préféré a priori ou voilà enfin il ya des petites choses comme ça qui me font dire que c'est pas nécessairement un patron qui est très facile pour une première paire de chaussettes donc ce que je voulais vous proposer comme alternative vous avez toujours en fait les recettes de chaussettes qui sont sur tricot stitch point com dans le là sur la page tutoriel vous pouvez les télécharger vous avez une recette de chaussettes donc en fait c'est une recette de chaussettes comme ça tout en jersey avec toutes les techniques détaillées avec des tutos vidéo et un patron avec cinq tailles de chaussettes pour tricoter c'est parfait si vous voulez tricoter votre première chaussette ça ira parfaitement pour la laine de son assis également ça vous permettra peut-être d'acquérir un petit peu de culture de techniques de chaussettes avant de vous lancer dans un patron comme ça qui va être un petit peu moins abordable si vous n'avez jamais tricoté de chaussettes rien ne vous empêche de ensuite faire celui là ou ou de faire celui là directement en vous aidant de la recette de chaussettes et des tutos des tutos vidéo notamment pour le montage le la fermeture de la pointe bon il ya ici il ya guère que le talon dans cette chaussette qui est original et qui pour le coup est bien expliqué le reste ce sont des chaussettes c'est exactement les mêmes techniques que celles que vous pouvez retrouver dans les tutos et dans les recettes de chaussettes donc c'est ça que je voulais vous dire si jamais vous n'avez jamais tricoté de chaussettes et que vous voulez commencer l'almanac de la tricoteuse de chaussettes avec un patron plus facile que celui ci vous avez les recettes de chaussettes vous avez des côtes vers la pointe ça s'appelle cuff down ou la pointe vers les côtes s'appelle toe up il ya les deux sur mon site vous avez les tutos pour les deux et vous avez les patrons pour les deux en téléchargement gratuit voilà donc je voulais vous parler un petit peu de ce qu'il y avait dans la boutique donc c'est un comme j'ai pas pu filmer de podcast la semaine dernière on va être un petit peu à cheval sur le l'update de la semaine dernière et l'update de cette semaine je vais pas vous montrer ce qui a déjà été vendu par contre je vais vous montrer ce qu'il ya dans la boutique de l'update de la semaine dernière que j'ai pas pu vous montrer en vrai donc il ya d'abord ceci vous l'avez déjà vu les précommandes sont encore ouvertes j'ai recommandé de la stellina je vais l'avoir très rapidement donc dès que j'ai la laine je rajouterai des précommandes stellina la lurex par contre pour l'instant mon fournisseur connaît des difficultés avec le brexit donc pour l'instant je peux pas en avoir dans l'immédiat mais les autres bases je vais en rajouter je pense dans le courant de la semaine si jamais vous vouliez il reste des extra fin figurines mais stellina et yak lurex c'est épuisé je vais rajouter des précommandes sur ces bases là donc sauf la lurex dans le courant de la semaine je pense dès que je reçois la laine voilà et alors en fait pour cette première mise à jour de l'année j'avais fait aussi un très très gros réassort de brioche de crazy witch donc vous avez beaucoup de crazy witch sur extra fin fingering vous en ai pris quelques-uns hop voilà donc si vous avez aimé brille pourquoi je veux l'appeler brioche queen le problème aujourd'hui donc voilà crazy witch et dans la boutique dans la section extra fin fingering il y en a plein j'en ai atteint plein avant de partir en vacances j'ai également teint crazy witch sur mohair et soie et franchement sur mohair et soie j'adore elle est errant il rend vraiment très 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 bien ce coloris sur mohair et soie est magnifique donc voilà il en reste dans la boutique et je l'éteint aussi je sais que vous aimez bien sur la silky de fleuf donc qui prend la couleur un peu différemment mais voilà vous avez crazy witch sur silky de fleuf voilà alors dans la boutique également cette semaine vous allez pouvoir retrouver nutmeg en quantité pull j'ai également gloria en quantité pull gloria qui est en fait une une framboise sous acide bien bien intense il ya également shortbread en quantité pull sur extra fin fingering et vous avez également dans la boutique en ce moment du mohair et soie qui s'appelle lait de poule alors je voulais vous les montrer ensemble parce que je trouve qu'ils vont vraiment très très bien ensemble shortbread et les poules ça ferait un pull vraiment très 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 joli donc un love note ou un rocketti ils sont trop beaux alors je les mets pas sous forme de kit pour que vous puissiez ça c'est les ça ce sont les trois les deux poules en mohair je les mets pas sous forme de kit voilà vous pouvez retrouver le mohair et soie en épuisement dans la section curiosité et les autres dans la section extra fin fingering après je vais avoir pas mal de petits associations de extra fin fingering et de mohair donc toujours pareil pour très bien pour les kits love les kits love note par exemple donc j'ai une quantité pull de ivy confetti et j'ai exactement la même quantité en mohair et soie donc là il ya de quoi faire un love note grande taille ou de love note pour moi qui fait un 46 un love note voilà cropped ça ça me suffit donc c'est pareil je vais pas vous les mettre sous forme de kit je vais vous les mettre sous forme de listing séparés si jamais vous voulez un love note vous pouvez les associer n'hésitez pas à me poser la question si vous avez un doute sur les tailles les quantités par taille alors cela je crois que je vous les avais déjà montré la dernière fois mais j'ai petit kit comme ça en mohair et soie jack sparrow et trop trop beau en fait j'aime le bleu turquoise j'adore le bleu turquoise vous avez également un kit ça c'est dans le coloris où je m'étais tricoté mon love note donc c'est french kiss vous avez deux échevaux de mer kid et deux et deux échevaux de mohair et soie voilà il y a un kit très sympa de yak sok coloris chinon et mohair et soie coloris chinon trop trop beau et le dernier c'est un kit extra fin fingering et mohair et soie dans le coloris silver lining c'est un très beau gris clair franchement il va avec tout celui là et donc voilà alors qu'est ce que je voulais vous montrer donc je vous ai montré tout à l'heure déjà le kit de mini qui me restait pour le col land of sweets je voulais vous montrer aussi trois échevaux de surie et soie qui sont en fait dans le coloris obscuro et voilà ce que ça donne quand c'est avec la l'extra fin fingering du même coloris c'est vraiment très joli donc je voulais vous montrer ils sont dans la section curiosité parce que surie et soie ça fait pas longtemps que ça fait partie d'une base suivie chez tricot et stitch c'est encore dans la section curiosité je vais peut-être réorganiser un petit peu la boutique de ce point de vue là d'ailleurs parce que maintenant je pense que je vais en faire régulièrement de la du fur et soie donc voilà ah oui j'ai voulu vous dire aussi que vous avez des kits brioche queen dans le coloris le coloris merveille qui sont en boutique dans la section autres kits voilà j'ai également des rescapés alors j'ai en fait j'ai rangé complètement mon atelier cette semaine j'ai retrouvé des kits je sais pas je dois j'ai dû faire des erreurs de stock il me reste un kit tweed chestnut roasting on an open fire c'est pour faire les chaussettes noël d'antan ici et il me reste un kit santa claus is coming to town pareil base tweed avec les deux mini voilà donc si vous avez envie de prolonger un peu noël ou de de les de l'acheter pour l'année prochaine voilà je vais où je mets des mini aussi je vais avoir des mini santa et des mini long pic qui seront dans la boutique ouais je j'ai vraiment tout tout j'ai fait le point un peu sur tout ce que j'avais dans la boutique que j'avais pas mis en boutique et j'étais surprise de voir qu'il y avait quand même pas mal de choses et j'ai des j'ai quatre kits de mini en fait à vous à vous proposer donc j'en ai deux comme ça qui sont dans des tons un petit peu acidulé donc il ya almost black and white framboise sous acide long pic silver lining et pomme sous acide donc pour des chaussettes acidulé j'en ai un plus automnale ici avec notre meg ivy confetti mon beau sapin philly et framboise sous acide et j'en ai un petit dernier qui est un petit nostalgique de noël avec deux silver lining de santa et un mon beau sapin voilà voilà et je vais terminer par vous présenter non j'ai pas fini fermé trop je voulais vous montrer aussi d'autres coloris j'ai du pomme sous acide en boutique ça faisait longtemps que j'en avais patin c'est un vert acidulé très très sympa très joli à marier avec d'autres couleurs aussi faux folle ou plus sage j'ai un nouveau coloris qui s'appelle copper clouds qui ressemble un petit peu à netmeg mais avec des nuances plus marqué et plus intense un autre nouveau coloris alors là je me rappelle plus comment je l'ai appelé il est dans la boutique déjà mais c'est un très joli marron mauve c'est un peu difficile à définir comme couleur super joli un peu comme mon vernis d'ailleurs je sais plus comment je vais appeler il ya un rose que j'adore qui s'appelle sugar candy qui est pour moi le rose parfait le rose barbe à papa avec des reflets légèrement doré il est trop trop beau et j'ai un coloris d'épuisement qui s'appelle terracotta et qui est un très très beau rouille oui c'est rouille et c'est un coloris d'épuisement parce que je me suis retrouvé avec une très grosse quantité d'un pigment rouge je me suis trompé en fait et du coup j'ai mis dans mon bain d'épuisement et ça m'a fait du coup un bain d'épuisement assez assez soutenu et le dernier pareil aussi le truc improbable je l'ai appelé clair obscur c'est sûr si le kit fluff et il est incroyable en fait c'est un c'est complètement indéfinissable c'est un coloris magnifique je dirais que c'est un prune très profond avec des des zones des zones qui brillent avec un très lumineuse en fait c'est super beau ça fait presque acajou en fait un acajou avec ouais il est trop enfin je il m'hallucine complètement ce coloris bon et la dernière chose que je vous ai montré ça y est cette fois ci c'est la bonne pour la première fois je vais faire une grosse section promo dans la boutique où tout sera à moins 20% donc dedans il ya des coloris qui sont dans la boutique depuis un bout de temps qui voilà qui j'ai envie de faire un petit peu de place pour autre chose il ya des bases que j'ai testé qui sont dans la section curiosité que je vais pas nécessairement proposer en tout cas pas dans l'immédiat dans la boutique il ya beaucoup de belles choses c'est vraiment l'occasion si vous aviez envie de tester une base un peu précieuse il y en a plusieurs donc vous avez tout d'abord ces quatre échevaux d'eleanor en base lurex donc si vous avez envie d'un pull flashy il y en a quatre et alors tout ce que je vous présente là est à moins 20% je vous enverrai le code c'est avec le code hello 2021 j'ai également deux échevaux de chunky en extra fine en laine extra fine 100% merinos extra fin donc il ya le coloris noisette et le coloris pivoine j'ai une petite sélection de dk donc il ya le il ya cet écheveau de sky qui est à moins 20% donc c'est un très joli vert bleu vert j'ai un écheveau d'une tuerie qui s'appelle alpaga fingering dans le coloris ivy confetti c'est une c'est incroyablement doux c'est très très beau c'est 70% bébé alpaga 20% soie 10% cachemire c'est superbe j'ai deux échevaux suri et soie en coloris et bride j'ai une autre base très 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 douce très belle et très douce donc ça c'est un coloris sweetie en épuisement sur la base mer cash fingering c'est 75% merinos superwash extra fin 15% soie 10% cachemire c'est une deux brins très retordue elle est très belle voilà j'ai une petite sélection de mohair et soie aussi qui sont à moins 20% j'ai maudou j'ai deux maudou j'ai blueberry something j'ai halo j'ai deux éléanor si vous voulez faire un truc avec les avec les lurex donc voilà tout ça c'est à moins 20 j'ai également trois suri en coloris halo et là je vous montre vraiment des super belles les là j'ai deux écheveaux de mérinos yake soie donc yake soie fingering en coloris halo j'ai deux mérinos yake soie en coloris heléanor et j'ai un mérinos yake soie en coloris or vert donc si vous avez envie de vous faire plaisir avec des matières précieuses c'est l'occasion c'est l'occasion j'ai également trois mots mots doux en dk et je termine avec trois écheveaux j'ai une single dans le coloris dark lights et j'ai deux écheveaux d'extra fin fingering dans le coloris chimera voilà donc tout ça c'est dans la section promo à moins 20% donc c'est l'occasion de vous faire plaisir j'ai rajouté aussi des petites quelques petites couleurs là dans le le l'extra fin fingering vous allez bon je voulais montrer rapidement vous avez un petit peu d'épuisement vous avez fête foraine champagne rosé vous avez silver lining j'ai une single en coloris boom pow j'ai un verre de gris donc tout ça c'est dans la boutique et j'en ai oublié un dans le lab dans les dk qui sont en promo c'est un très beau coloris qui s'appelle chatoyant voilà et voilà je vous ai tout montré donc ça faisait quand même pas mal de choses à vous montrez cette semaine pas mal de alors j'ai là dans les semaines qui arrivent j'ai beaucoup de précommandes atteindre donc oui je vous rappelle que pour le châle hibernita longue les donc winter lights ou l'autre les précommandes sont toujours ouvertes donc il ya un délai de trois semaines je vais traduire le châle et 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 c'était tout ce que je voulais vous dire donc il ya trois coloris en précommande ce sont trésors divers base bfl ou extra fin fingering au coin du feu base bfl ou extra fin fingering et celui qui est dans les dégradés de bleu qui lui doit être uniquement en extra fin fingering parce que j'ai plus de bfl quoique si vous le voulez en bfl faites moi signe parce que de toute façon je peux en enlever un dans les autres coloris et le mettre sur celui là dites moi si jamais vous voulez celui là en bfl je peux je peux m'arranger en attendant que mon fournisseur recommence à livrer en france donc voilà c'est tout pour cette semaine je vous souhaite de passer une très bonne semaine normalement à partir de ce lundi on reprend le rythme hebdomadaire des podcasts donc en tout cas merci beaucoup je vous embrasse et je dis à semaine prochaine ciao ciao